Alors que la bataille du gouffre de Helm se terminait, celle de Khazad-dûm était sur le point de commencer. Soron, conscient qu'il possédait beaucoup moins de troupes pour l'offensive que ce qu'il avait prévu initialement, demeurait néanmoins confiant dans la victoire. Après tout, cette fois, il pourrait mettre en œuvre sa propre tactique et saurait de ce fait prévaloir sur ses ennemis en s'adaptant mieux qu'eux aux circonstances. Et tout cela, c'est d'autant plus que les nains, bien que s'attendant à des représailles du Mordor, ne croyaient pas que Soron prendrait, malgré sa récente défaite, la décision de les envahir si tôt. Néanmoins, sûrs de leur valeur et fiers de leur étrange dans le succès de la montagne solitaire, ils se remirent rapidement de leurs surprises et se réjouirent même face à l'éventualité de bientôt pouvoir réduire leurs ennemis préférés. Les gobelins, en charpie. Or, bien que l'attaque d'aujourd'hui serait menée par ces viles créatures, l'invasion, à l'insu de tel char, demeurait incomparable au déferlement des remords, car cette fois, la force en présence serait contrôlée par nul autre que Gorbag le Borg. Malgré cela, contre Khazad-dûm, forteresse réputée imprenable, et contre les nombreuses et valeureuses légions de tel char, Soron n'aurait droit à l'erreur, car ici, rien ne lui serait donné. Après tout, les Nogrim ne se battraient pas, en ce jour, que pour préserver le secret du Mitril, mais aussi pour la survie même de leur race. Effectivement, si Soron parvenait à s'emparer de Khazad-dûm, il y sèmerait la mort, et cette fois, il parviendrait à faire parler leur fèvre en son pouvoir, et à combler ce désir qui, par son égoïsme, changerait la face de la terre du milieu à jamais. PLACE AU COMBAT Et c'est donc qu'en ce jour, enfin, Soron est visiblement sur le point d'accomplir son désir, c'est-à-dire de posséder le Mitril. Mais bien sûr, pour ce faire, non seulement il va devoir abattre les solides défenses de Khazad-dûm, forteresse réputée imprenable, mais aussi il va devoir capturer tel char l'ancien, soit actuellement le dernier orfèvre connu, connaissant les secrets du Mitril. Et croyez-moi, ce dernier, en ce jour, ne donnera absolument rien à Soron, car comme il a été dit, les nains ne se battent pas seulement que pour préserver le secret du Mitril ou la sûreté de leur chef, mais bien aussi pour la survie de leur race entière. Car après tout, ces derniers savent que sur la terre du milieu, déjà ils sont bien peu nombreux, d'autre part dans les guerres contre Soron, ils ont perdu une immense proportion de leur peuple. En d'autres termes, si leur métropole tombe en ce jour, plus rien ne va tenir, et la dorénavant faible garnison des rebords va tomber d'elle-même. Néanmoins, comme il a été dit, ces derniers ne savent pas tout de l'armée qui est en face de la mine de Khazad-dûm. En d'autres termes, ceux-ci sont presque réjouis face à l'idée de bientôt pouvoir taillader du gobelin. Mais en réalité, s'ils savaient la vérité, peut-être agirait-il autrement, en ce sens que Soron, ou du moins, sa conscience est sur le champ de bataille. Car en effet, suite à l'offensive d'Eldarion sur Dol Guldur, Igor Bagleborg, qui a été informé en même temps que Soron concernant l'attaque qui était en train de se dérouler sur la forteresse, n'a pas eu temps de revenir à la rescousse de son armée. Et c'est donc ainsi que Soron lui a demandé simplement de rester, avec son avant-garde d'élite, dans l'avant-poste qu'il était allé occuper, en attendant le reste du corps principal. Et c'est donc ainsi qu'une fois que Soron a fait en sorte que Gor Bagleborg soit vu en train de revenir à la forteresse de Dol Guldur par les espions-elfes de la Lorient, En réalité, dans le plus grand secret, il a fait en sorte que ce dernier aille dans les jours qui suivent, rejoindre l'armée Gobeline, démons brumeux, et tout cela dans le but de monter l'attaque dans lequel nous allons prendre part en ce jour. Ceci dit, comme vous pouvez le remarquer, Gor Bagleborg a été déguisé en simple Gobelin, et ça c'est principalement dans le but d'attirer le mépris le plus total de la part des nains, qui effectivement méprisent la relativement faible armée juste en face, et ça c'est dû au simple fait qu'aucun général Gobelin, ni aucun général Orc normal ne pourrait remporter la bataille qui va s'en suivre. Mais Gor Bagleborg, détenteur de la tactique suprême de Soron, n'est pas un Orc normal, mais bien un être omniscient, contrôlé par le Seigneur des Anneaux à personne, et qui en ce jour, à condition de prendre son temps, sait qu'il va être capable de mettre Khazad-doum à feu et à sang, et à s'accaparer du précieux savoir de tel char l'ancien. Ceci dit, observons maintenant ce que mon opposant s'est procuré. Néanmoins, avant tout, précisons que les règles de l'engagement pour aujourd'hui, ça va être, pour les nains, maximum 13 unités, maximum 1 unité des gardes de Khazad-doum, maximum 2 unités des gardes du fer, et enfin, pas le doigt d'artillerie, mais ça c'est bon pour les deux parties en présence. Concernant mes règles, ça va être, maximum 1 unité de troll, comme il a été dit, pas d'artillerie, et enfin, pas le doigt d'apporter d'unité de balrogue. Enfin, concernant le budget, ça va être, maximum, 15 000 pièces d'or chaque, c'est donc qu'en l'occurrence, je ne me suis pas mis de bonus, ce qui va rendre la partie, croyez-moi, extrêmement difficile, et je n'aurai absolument aucunement droit à l'erreur. Aujourd'hui, je connais mon opposant direct, qui se nomme Twilight Sparkle. Ce joueur est vraiment d'une qualité grandiose, surtout dans les sièges. Généralement, cette personne s'adapte extrêmement bien. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va être le cas. Et aussi, et surtout, je sais que c'est un joueur extrêmement patient. Et en l'occurrence, j'avais vraiment besoin d'un joueur, d'un opposant extrêmement patient, puisque c'est vraiment seulement qu'en prenant totalement mon temps, que je vais posséder une chance de vaincre mes opposants. En réalité, la bataille d'aujourd'hui a duré environ 2h45. C'est donc probablement la bataille la plus longue que j'ai jamais faite dans aucun Total War. Et de ce fait, cette dernière va être totalement épique. Ça, c'est en grande partie parce qu'elle va être terriblement ardue. Ceci dit, à titre de comparaison, parce que vraiment, aujourd'hui, c'est la contrepartie de l'assaut d'Erebor, où je contrôlais les nains, mais où en réalité aussi, contrairement à aujourd'hui, au lieu d'avoir un maximum de 13 unités, je possédais un maximum de 10 unités. Et en plus, contrairement à mon opposant qui avait 15 000 pièces d'or, je n'avais que 12 500 pièces d'or. Aujourd'hui, on a 15 000 pièces d'or chacun. C'est donc qu'en ce jour, aujourd'hui, mon opposant possède non seulement 2500 pièces d'or de plus, mais aussi un potentiel de 3 unités de plus que ce que je possédais à Erebor. D'autre part, pour terminer avec la comparaison, la mine se tient vraiment mieux que la mine d'Erebor. Et ça, c'est dû au simple fait qu'il y a ce terrible pont, extrêmement facile à tenir, car en réalité, observer sa largeur, une simple rangée de 5 nits va être capable de tenir le front. En d'autres termes, l'enjeu aujourd'hui, pour mon opposant, ce n'est pas vraiment de tenir la porte, mais bien plutôt de tenir le pont et de tenir aussi ce chemin parallèle, qui généralement ne pose pas trop de problèmes, en raison notamment de son angle assez prononcé. C'est donc qu'en d'autres termes, pour vous familiariser avec le terrain, aujourd'hui, mes troupes, comme vous pouvez le constater, vont arriver par la porte, et mon opposant va devoir tenir non seulement le pont, mais aussi cet endroit juste ici. Et une fois que ce pont sera éventuellement percé, mon but, c'est en vidant premièrement cette pièce, d'aller capturer l'autre pièce qui est juste derrière. D'autre part, concernant l'autre chemin, alors que le pont est ici, mes troupes vont arriver par ici, je peux passer par ce lieu, juste ici, rendu au fond là-bas. Alors qu'on était ici il y a quelques secondes, je vais passer par ici, et aller capturer le point central. Enfin, dernier point concernant mon opposant, c'est que c'est une personne aussi extrêmement RP, et je lui ai décrit un peu en quoi consistait la bataille d'aujourd'hui. Je n'avais à l'époque aucune idée que celle-ci allait faire partie du Kourou de Soron. D'ailleurs, c'est une des premières batailles que j'ai faites sur Third Age. Mais néanmoins, je lui ai quand même expliqué que les Gobelins tentaient aujourd'hui d'envahir la mine de Khazad-Dum, et de la transformer en la Moria. Et une fois ceci dit, ce dernier va ajouter une légère touche de RP, mais ça, vous allez le voir un peu plus tard. Ceci dit, observons maintenant ce que ce dernier s'est procuré. Et pour ce faire, on va donc balayer d'avant jusqu'à derrière ici, et ensuite, on ira faire par le chemin qui se dirige vers la gauche. C'est donc qu'en première ligne, face à la porte, on va retrouver initialement deux unités d'Iron Cross Bowman, c'est-à-dire des arbalétriers, qui somme toute, demeurent assez solides au corps à corps. Derrière ceux-ci, on va retrouver une unité de Volt Warden, ainsi qu'une unité un peu plus loin des Iron Guard. Et à ce propos, mon opposant va faire une tactique tout à fait géniale. Et ça, c'est tout au long de la bataille qui va allier la force de ces deux unités. Derrière le pont de Khazad-Dum, on va retrouver une deuxième unité de Iron Guard. Dans le haut de la petite pente, on va retrouver une autre unité de Volt Warden. Enfin, au centre, juste ici, on va retrouver l'unité de Telchal Ancien, qui en ce jour, croyez-moi, va tout faire en son possible, non seulement pour mener la défense la plus solide, mais aussi la résistance la plus acharnée. Ce dernier va donc être entouré de deux unités de Guerrienne, qui somme toute, vont être les moins bonnes unités de mon opposant. Alors donc, comme il a été dit, le pont de Khazad-Dum est juste ici, et à ce niveau, on va retrouver d'autres unités. Et ces derniers vont donc renfermer deux unités de Dragon Slayer, des Red Métrine, ainsi qu'une troisième unité d'Iron Crossbowman. Et ça, visiblement, en regardant sa disposition, on peut constater que cette dernière va être destinée à abattre, éventuellement, des gobelins qui vont se présenter à ce niveau. Si vous faites bien le calcul, ça fait donc douze unités, et pour aujourd'hui, selon tel char, c'est tout ce qu'il va posséder. Ceci dit, observons maintenant ce que je me suis procuré. Constituant donc ma première ligne, on va retrouver quatre unités d'Albardier Gobelin. Derrière ces derniers, on va retrouver deux unités d'Epitoyable Snaga, c'est-à-dire les Esclaves Gobelins. Et à ce propos, une de ces unités, initialement, va manier le bélier. Derrière ceux-ci, sur ma gauche, on va retrouver trois unités d'Archers Lourds Gobelins. Plus vers ma droite, on va ensuite retrouver trois unités d'Archers Gobelins. Et ces derniers sont relativement pitoyables, et au corps à corps, ils ne veulent à peu près pas plus que les Exécrables Snaga. Derrière mes troupes d'Archers, au centre de mon armée, on va retrouver l'unité de Gorbagle Borne, qui va être protégée par ses gardes du corps. Ensuite, on va retrouver trois unités de Gobelins Lourds, et ceux-ci sont en quelque sorte d'excellents épéistes. Enfin, concernant mon arrière-garde, on va retrouver deux autres unités d'Albardier Lourds. Pour terminer, complètement sur mon aile gauche, on va retrouver une unité de Trolles des Cavernes, que je vais vraiment devoir utiliser de la manière la plus astucieuse et de la manière la plus prudente. Alors que sur mon aile droite, on va retrouver une unité de Warg, qui elle aussi va m'être grandement utile. Ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play! Et c'est donc qu'initialement, la première action qu'on va faire, ça va être, bien sûr, d'observer non seulement la disposition, mais aussi la composition de nos effectifs. Néanmoins, au bout de quelques instants, comme vous pouvez le constater, je vais donner l'ordre inévitable à Miss Naga de commencer à avancer le bélier, afin d'éventuellement percer la porte. Et comme il a été dit, à ce propos, je ne me presserai vraiment pas, et je vais vraiment organiser la totalité de mes troupes avant de monter mon attaque. En d'autres termes, c'est donc que tout au long de la bataille, je vais suivre une ligne de conduite assez stricte, et cette ligne de conduite, ça va être, en premier lieu, que je vais constamment devoir me rendre invincible, et ensuite seulement, je pourrai attaquer. D'autre part, et là je dis ça alors qu'une autre unité de Snaga commence à se diriger vers la porte, une autre raison pourquoi la bataille va être assez longue et très lente, c'est que jamais je ne vais faire courir mes troupes. Je sais qu'en ce jour, je vais avoir besoin de la totalité de leur énergie, et c'est donc pour cette raison que je vais devoir grandement ménager mes effectifs afin de garder leur énergie pour les moments décisifs. C'est donc qu'à ce niveau, mes unités sont arrivées juste en face de la porte, mais je ne leur demanderai pas immédiatement de commencer à la percer. En premier lieu, comme il a été dit, je vais devoir me rendre totalement invincible. Alors que tout cela se passe, la seule chose que mon opposant a fait, c'est qu'il a séparé ces deux unités d'arbalétriers qui s'enchevêteraient, et c'est donc qu'en les plaçant juste ici, il sait très bien que si j'en viens qu'à percer la porte, je vais pouvoir accueillir mes snagas d'une volée de traits totalement meurtrières. Mais néanmoins, voyant ceci, j'ai un plan pour contrer cette tentative. C'est donc que je viens placer deux unités de snagas juste ici, et mes quatre unités d'arbalétriers juste derrière. Et ça, c'est bien évidemment dans le but de contrer toute sortie de la part de mon opposant. Car en effet, en faisant une prompte sortie avec, notamment peut-être, une garde du fer, je pourrais faire un terrible massacre dans mes rangs. Mais à ce moment, alors que mes albalétriers ne se sont pas encore arrêtés, je vais demander à mes deux unités de snagas d'aller derrière mes lignes, et cette fois-ci, en faisant courir mes effectifs, je demande à mes albalétriers de soudainement s'accaparer du bélier. C'est donc que dorénavant, ce sont ces derniers qui résistent vraiment mieux aux flèches, qui vont contrôler cet engin destiné à percer la porte de la métropole des Nogrim. Alors donc, sans plus attendre, je vais demander à ceux-ci de commencer à se diriger vers la porte. Du côté de mon opposant, qui avait initialement très bien placé ses troupes, rien de nouveau. Alors je vais donc placer mon unité juste en avant de la porte, et durant quelques instants, sans presser la chose, je vais attendre que mes troupes soient prêtes. C'est donc que la manière que j'ai placé mes unités, j'ai deux troupes de albardiers en première ligne, derrière ceux-ci, j'ai deux troupes de snagas, qui seraient capables d'harceler par-dessus leur ligne, une troupe qui essaierait de sortir. Et c'est donc qu'alors que mes quatre premières unités se sont arrêtées, je juge le moment parfait pour ordonner à ma première unité d'albardier de commencer à percer la porte. Mon opposant, à l'intérieur de la mine, va observer quant à lui mes moindres faits et gestes. Et tout cela, c'est alors que la porte de Khazad-Dum reçoit les premiers chocs de mon bélier. Alors que tout cela se passe, une grande partie de mon armée reste derrière, mais pas toute, puisque comme vous pouvez le constater, je commence à approcher tranquillement mes war. Alors déjà, au bout de quelques coups, la porte est déjà sur le point de se faire enfoncer. Dorénavant, elle est à 80%. Et voyant que les arbalétriers ennemis sont toujours en première ligne, alors que la porte de Khazad-Dum est en train de se faire percer, je suis en train de mettre en branle mon propre plan. Et ce plan, c'est que dès les premières secondes que la porte va être percée, je vais demander à mon unité de war qui excelle contre les arbalétriers de se lancer sur ces derniers. Et en l'occurrence, comme vous pouvez le constater, mon unité va recevoir de plein fouet une terrible volée de traits. Mais néanmoins, c'est un sacrifice que je suis prêt à accepter. Et c'est donc que mes war vont accrocher la première ligne des arbalétriers ennemis. Et alors que cela se passe dans la furie la plus totale, je déclenche mon attaque. La bataille de Khazad-Dum est bel et bien commencée. C'est donc qu'au niveau de mes warg, mon opposant va faire la chose à faire, c'est-à-dire qu'il va reculer ses unités d'arbalétriers. Moi, pour ma part, voyant que ces Volt Wardens sont devenus dorénavant la première ligne, je recule mes unités de warg. Et c'est donc ainsi que mon plan a totalement fonctionné. J'ai été capable de reculer ses unités d'arbalétriers et de ce fait d'économiser une multitude de salves qui auraient pu arriver sur mes unités d'Avy Goblin, qui en mon sens sont beaucoup plus précieux que ma pitoyable unité de warg. Alors donc, le véritable contact va se faire entre les Goblins et les Nains. Et à ce propos, les unités de Volt Wardens sont grandement jalousées par la totalité des autres Nains de la mine, qui eux aussi auraient aimé pourfendre les Ville Goblins. C'est donc qu'en première ligne, mon opposant va avoir une unité de Volt Wardens ainsi qu'une unité d'Iron Guard. Pour ma part, initialement, je vais avoir déployé deux unités de Goblins lourds ainsi que deux unités de Snaga. Je vais être destiné à harceler les unités ennemies, comme vous pouvez le constater. Et en premier lieu, mon but, afin d'éviter tout tyramie, je vais attaquer les unités isolées d'herbes à l'étrier de mon opposant. Et pour sa part, ce dernier va commencer à harceler l'immense masse de Goblins qui envahissent la forteresse. Et c'est donc ainsi que le harcèlement de ces unités va s'avérer tout à fait profitable, comme vous pouvez vous-même le remarquer. C'est donc ainsi que mon opposant a fait le choix délibéré de me laisser entrer, et ça c'est notamment, comme vous pouvez le constater, afin de permettre à ces unités de massacrer ma masse de ses traits. Alors que je mentionne ceci, j'ai donc demandé à quelques unités d'archers d'entrée à l'intérieur de la mine. Et c'est donc qu'au moment où je mentionne ceci, la progression est extrêmement faible au niveau de mes troupes. En fait, je suis plutôt en train de reculer. En effet, comme vous pouvez le constater dorénavant, les Volt Warden ont été capables de créer un contact avec mes unités. Et ça c'est d'autant plus que les Iron Guard sont en train de complètement repousser mes effectifs. Constatant que mes unités ont beaucoup plus de difficultés que ce que j'avais prévu, j'avais donc demandé à une unité d'épiste de venir se joindre à la fête. Et alors que cela se passe, mes unités d'archers harcèlent toujours mes ennemis. Et c'est donc que dorénavant, les deux unités d'arbalêt Rienen se sont repliées derrière le pont de Khazad-doum. Alors que je mentionne ceci, du haut de sa pente, cette unité de Volt Warden observe le combat. En regardant les corps par terre, on peut donc constater, comme vous pouvez le voir, que mes Gobelins ont avancé à peu près jusqu'ici. C'est donc qu'à ce moment-ci, je veux penser à un stratagème. Et celui-ci va prendre forme dans un repositionnement de mes unités de Snaga. Et c'est donc ainsi qu'en repliant ces unités très peu valeureuses, non seulement je vais être capable d'harceler les Volt Warden de leur javelot, mais en plus je suis capable de créer un vide comme vous pouvez le constater. Et mon but, c'est que dans ce vide, mon opposant s'engouffre. Et c'est donc qu'en s'engouffrant à ce niveau, je serais éventuellement peut-être capable de passer quelques unités de ce côté-ci. Puisque mon but, c'est de percer au plus vite les défenses de mon opposant et de le surprendre par un mouvement totalement rapide. D'autre part, concernant mes trolls, ça ne serait vraiment pas astutueux de commencer à vouloir percer les lignes de mon opposant avec ces derniers. Et ça, c'est dû au simple fait qu'elle est Volt Warden et que celle totalement contre ces unités. Alors donc, quand je vois que mon stratagème est en train de fonctionner, je vais reculer une nouvelle fois mes unités de Snaga afin de faire de la place à mon opposant. Et par défaut, quelques autres unités viennent prendre leur place pour mon plus grand désarroi. En voyant ceci, néanmoins, je vais tout simplement demander à mon unité de Snaga qu'elle allait se déployer le plus proche du mur possible. Et c'est donc ainsi que, comme vous pouvez le constater, il y a quand même un flanc assez vulnérable du côté de mon opposant. Je vais éventuellement peut-être essayer de forcer cet endroit. Alors que je mentionne ceci juste derrière, je ne chôme vraiment pas et je réorganise constamment mes unités afin de constituer les prochaines vagues. Alors, pour l'instant, je vais donc constater que le flanc de mon opposant est encore un peu trop bien tenu. Et néanmoins, alors que je mentionne ceci, je constate que la batteur n'a vraiment pas à ma faveur. En ce sens que j'ai perdu 11% de mes troupes et mon opposant seulement 5% des siennes. En voyant donc ceci, je vais tenter le tout pour le tout et je vais ordonner à mon unité d'esclave qu'elle passe sur le flanc de mes opposants. Dans les premiers temps, elle va totalement se faire accrocher, mais je vais forcer la chose et je vais lui ordonner une nouvelle fois de passer derrière les lignes. Mais néanmoins, en accrochant mes opposants, je suis tout à fait capable de me tailler une place. En ce sens que mes snagas sont capables de pousser le flanc ennemi. Et alors que cela se passe sur l'autre flanc aussi, je suis en train de gagner, comme vous pouvez le constater. Mais n'ayant pas une seule seconde à perdre avant que mon opposant envoie des troupes de renfort, je vais demander à mes snagas qu'ils forcent tout à fait le passage. Et c'est donc ainsi qu'en dedans de quelques secondes, ces derniers vont se retrouver derrière les lignes ennemies. Or, c'est une troupe d'environ 140 snagas à qui je vais demander d'abattre mes ennemies par leurs arrières. Néanmoins, je connais la valeur de ces unités. Je sais très bien que probablement, la chose ne sera pas des plus utiles. Et tout cela se passe alors que les arbalétries ennemies continuent d'harceler ma masse. Du côté de mes archers, comme ceux-ci n'étaient plus à porter alors que le front était repoussé vers la porte, je leur ai demandé tout simplement de sortir. Et alors que ma première unité de snagas attaque les arrières ici, je tente un autre mouvement avec mon autre unité de snagas. Et c'est donc qu'en quelque sorte, je suis en train d'entourer les premiers défenseurs de mon opposant. Néanmoins, le progrès est vraiment extrêmement faible. Et à ce stade, je n'ai seulement qu'abattu 9% des troupes de mon opposant et lui, 18% des miennes. Néanmoins, le carnage à ce niveau s'avère tout à fait atroce. Mais constatant que la progression est extrêmement faible et que seuls mes snagas meurent derrière les lignes ennemies, je vais tout simplement leur demander de se réorganiser et de commencer à harceler les arrières des Volt Warden avec leur jablot. Alors au bout de quelques instants, ces derniers vont se mettre à pleuvoir dans le dos de mon opposant, comme vous pouvez le constater. Ce simple harcèlement va mettre les unités de mon opposant en déroute. Alors bien évidemment, avec mes snagas, je vais faire une charge histoire de les capturer. Et mon opposant, surpris par le désastre qui est en train de se produire, va demander à une de ses unités d'Iron Guard de venir en aide à ses troupes mal en point. Alors pour ma part, voyant que les troupes sont en train de se battre à mort suite à ma charge, je demande à mes snagas qu'ils se replient, ce qui va donc donner une lueur d'espoir à ces unités qui vont une nouvelle fois entrer en déroute. Alors pour ma part aussi, une nouvelle fois, je vais monter une charge contre ces unités et cette fois-ci, je vais vraiment être déterminé pour en capturer le plus possible. À ce moment-ci, voyant donc que les Volt Warden sont tout à fait en déroute et ne sont plus une unité valable, je vais demander à mes unités de troll, comme vous pouvez le constater derrière, d'entrer à l'intérieur de la mine de Khazad-dûm. Et alors que les Iron Guard venus à la rescousse des autres unités de mon opposant sont entrés de massacrer mes snagas, il y a néanmoins toujours une unité de Iron Guard qui résiste. Et c'est pour abattre cette dernière unité que dorénavant qu'il y a 15 guerriers que j'ai demandé à mes unités de troll d'entrer à l'intérieur. Alors que je mentionne ceci, les unités de snagas se font tout à fait massacrer, mais néanmoins ils ont été capables de remplir leur victoire, puisqu'il n'y a plus qu'une seule unité de Volt Warden. Constatant que je me fais bloquer par trop peu de troupes, c'est-à-dire les quelques unités d'Iron Guard qui résistent toujours, j'avais demandé à la totalité de mon armée de passer au travers des lignes ennemies. Et c'est donc que voyant ceci, les troupes d'Iron Guard qui étaient venues à la rescousse des Volt Warden vont commencer à se replier, et leur but, à ce propos, ça va être d'aller de l'autre côté du pont de Khazad-dûm, là où ils vont être, hors de tout danger. Mais néanmoins, voyant leur complète vulnérabilité durant quelques instants, j'avais rapidement demandé à mes unités de Warg d'aller accrocher leur arrière-garde, et ça, c'est dans le but d'abattre quelques unités isolées que je serais capable d'accrocher. Et ça, c'est en attendant le reste de mon armée à qui j'ai demandé d'attaquer le plus rapidement possible celle-ci. En effet, mon but, c'est donc de la coincer le plus longtemps possible, car une fois qu'elle va être de l'autre côté du pont, elle va être extrêmement ardue à déloger. Comme vous pouvez le constater, mon unité de Warg se fait harceler par les 13 ennemis, et c'est donc qu'alors que l'unité est en train de traverser le pont, le désastre est en train de se retourner contre moi. Et au bout d'un moment, constatant que c'est tout à l'avantage de mon opposant de demeurer à ce point-ci, il va demander à ses unités d'Aerengard de cesser de fuir, mais moi, constatant le désastre qui est en train de se profiler, je vais reculer mon unité de Warg. Alors donc, vient de se dérouler la première partie de la bataille de Khazad-Dum. De cette partie, c'est bien dur de dire qui en est le vainqueur. Actuellement, j'ai abattu 18% des troupes de mon opposant, et lui, 26% des miennes. Alors donc, à ce moment-ci, je vais tenter de poursuivre ma progression, et comme vous pouvez le constater, je me fais tout à fait harceler par les arbalétriers ennemis. Pour ma part, je vais donc devoir réorganiser mes unités, afin de non seulement réduire au maximum le harcèlement de mon opposant, mais aussi d'être capable de tenir le terrain que je viens de gagner. Avec mes unités de Snaga, déjà je vais être capable de harceler, de l'autre côté du pont, cette unité de Aerengard, mais je sais très bien que je n'irai pas bien loin avec ça. C'est donc ainsi qu'alors que je mentionne ceci, j'ai demandé à plusieurs de mes unités d'archer de commencer à entrer à l'intérieur de la bâtisse et de harceler mon opposant. Ma première cible, bien évidemment, ça va être l'unité de mon opposant la plus vulnérable, mais aussi la plus dommageable pour mes troupes, c'est-à-dire une de ces unités d'arbalétriers. C'est donc que je vais tenter de faire un massacre total dans ces rangs, et vraiment, mes flèches enflammées vont être assez efficaces, mais ça c'est malgré leur bien faible précision. Pendant ce temps, juste ici, comme vous pouvez le constater, toujours mes Snaga harcèlent les Iron Guard, et tout cela, c'est alors que mon opposant brûle par dizaines. Alors que le harcèlement est en train de se produire, l'unité, juste ici, va à son tour bientôt commencer à harceler mes troupes à partir du haut de la mine. Et c'est donc, voici comment j'ai disposé mes unités. Juste en avant ici, j'ai placé une unité d'albardiers lourds, qui vraiment est la cible principale des arbalétriers de mon ennemi. Et en plaçant mon unité juste ici, initialement en formation dispersée afin de sauvegarder le plus possible mes effectifs contre le harcèlement des flèches d'ennemis, ce que je vais faire, ça va être le bloquer contre toute tentative de traverser le pont. Car en effet, cette unité, si peu nombreuse soit-elle dorénavant, elle est de 34, serait quand même capable de résister durant quelques secondes contre une unité d'Aaron Guard qui traverserait. Et ça, c'est du moins en attendant le renfort de mes troupes principales situées juste ici. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs archers ici, j'ai d'autres archers juste ici, et entre ces derniers, j'ai une unité de Gobelins lourds. Alors on va vraiment entrer dans la deuxième phase de la bataille de Khazad-Dum, c'est-à-dire une phase de harcèlement. Constatant donc qu'au niveau de cette unité, le harcèlement n'était plus assez rentable, puisqu'elle n'est dorénavant que 88, j'ai décidé de tout simplement changer de cible et de commencer à attaquer cette unité de 140 herbes à l'étrier qui à son tour va se faire tout à fait massacrer par mes multiples volets. Néanmoins, alors que je mentionne ceci, je suis tout à fait en train de perdre du terrain. En effet, il y a 11% de plus de mon armée qui s'est faite abattre en comparaison à celle de mon opposant. Et toujours, les 13 ennemis font de plus en plus de dommages. Et c'est donc qu'au moment où je mentionne ceci, il y a vraiment une énorme masse de gobelins morts dans le hall d'entrée de la mine de Khazad-Dum. Alors, je vais donc constater que la chose n'est peut-être pas assez rentable, et c'est donc que je vais demander à une de mes unités d'arché-gobelins, qui est assez peu valeureuse, mais qui néanmoins est capable de faire des dommages, de commencer à se diriger vers le secteur du pont. C'est donc que mon but avec celle-ci, c'est de me déployer vraiment en ligne et d'harceler à bout portant l'unité de Crossbowman de mon opposant. C'est donc que je vais placer mon unité en ligne juste ici, face à l'immense ravine d'où sortit jadis un balrogue. Alors, comme vous pouvez le constater, mon unité va aller prendre position. Et à ce propos, je vais vraiment prendre mon temps afin que celle-ci se positionne parfaitement. Alors, au bout de quelques instants, celle-ci va à son tour commencer à harceler cette unité juste en face, et vraiment, elle va faire quand même d'intéressants dommages. Et ça, c'est en raison de son angle bien plus rentable. Et alors, à ce moment-ci, je vais constater que les arbalétriers de mon opposant n'ont absolument plus de flèches, et ainsi vont sortir leur hache. En face du pont de Khazad-dûm, de mon côté, j'ai à peu près seulement qu'une cinquantaine de gobelins tout à fait dispersés pour tenir ma position. Puisqu'en effet, il y a une multitude de ceux-ci qui sont morts suite au harcèlement de mon opposant. Alors que je mentionne ceci, toujours, depuis le début de la bataille, en fait, il y a beaucoup d'action derrière, en ce sens que je réorganise constamment mes unités afin de planifier les prochains mouvements. D'autre part, avec mes troupes d'archés, je fais constamment une rotation, et ça, bien sûr, c'est dans le but d'utiliser leurs flèches de manière égale. D'ailleurs, à ce moment-ci, constatant que ma décision avec les archés a été tout à fait rentable, je vais réitérer mon manège de l'autre côté afin d'abattre les troupes de mon opposant avec plus d'efficacité. Néanmoins, comme de ce côté-ci, j'ai des unités à proximité, je vais leur demander de se réorganiser. Donc, ainsi qu'ils vont regagner leur position serrée. Ça, c'est d'autant plus que mon ennemi n'a absolument plus de flèches. Mais néanmoins, je constate que mon harcèlement n'est pas si rentable que ça, en ce sens qu'au bout de deux minutes, j'ai seulement qu'abattu que 13 arbalétriers dans cette unité. Et c'est donc à ce moment-ci, alors que mon harcèlement se poursuit, et aussi alors que j'étais en train de réorganiser mes défenses au niveau du pont, que mon opposant va tenter de me surprendre en montant une offensive assez prompte avec la totalité de ses arbalétriers restants. Et c'est donc qu'initialement, étant concentré par le remaniement de mes troupes, je vais être relativement surpris, mais dès que je vais m'en rendre compte, comme vous pouvez le constater, je vais ordonner à la totalité de mes défenseurs de se ruer vers l'attaquant. Et simultanément à cela, j'avais demandé à mes archers de se réorganiser. Et tout cela alors que j'ai demandé à une autre unité d'albardier, celle-ci de 185, c'est donc quasi intacte, de venir renforcer mon front. C'est donc que je vais être capable, visiblement, de bloquer leur offensive. Et si j'utilise mes unités d'archers astucieusement, je vais être capable de refouler ceux-ci, voire même de les annihiler. C'est donc que ceux-ci vont tenter de pousser mon front. Et vraiment, tel char l'ancien a tenté de surprendre les troupes de Gorbag, et la chose n'a aucunement fonctionné. Alors donc que l'attaque est en train de se produire à ce niveau-ci, et que mes archers font un véritable désastre dans ses rangs, afin d'éviter tout mouvement sur deux flancs, je vais demander à une unité d'épayiste qu'elle aille de l'autre côté. Car en effet, de ce côté-ci, je n'ai qu'une troupe de Snaga, ainsi qu'une troupe de 8 Heavy Goblins pour guetter mon flanc. Alors donc, j'ai demandé à cette unité d'épayiste de venir renforcer cette aile. Visiblement, le coup de dé de mon opposant aurait pu vraiment bien marcher, mais va se révéler être un véritable échec. Et là, je vais monter une contre-offensive afin de rapidement repousser ces derniers. Et alors donc que je suis en train de repousser ces unités, notez qu'une des troupes d'arbellétrier de mon opposant, celle dans le haut de la mine, harcèle mes troupes très compactes à ce niveau. C'est donc que peut-être il s'agit d'un stratagème afin de regrouper mes effectifs à ce niveau, rendant ainsi son harcèlement plus efficace. Mais en moins, à ce stade-ci, alors que tout cela se passe, je réorganise une fois de plus mes effectifs, et je peux vraiment constater que bientôt, une nouvelle phase va commencer dans la bataille de Kazabdoun. Mon but, c'est vraiment de me garder toujours des réserves extrêmement fraîches derrière, afin de les garder les plus adéquates possibles pour l'affrontement à venir, notamment contre les troupes d'élite de tel char l'ancien. À ce propos, ce dernier, sans savoir qu'il a affaire à Gorbag le Borg, juste en face, constate la grande valeur du général Gobelin, car ce dernier, de par sa grande tactique, n'agit pas comme un commandant habituel. À ce stade-ci, je poursuis toujours mon harcèlement, cependant, cette fois-ci, j'ai pris pour cible les troupes de Iron Guard, et je vois vraiment que mon harcèlement s'avère tout à fait inefficace, en ce sens que ces unités ont une redoutable cuirasse, et de ce fait, c'est bien rare que j'envoie une mourir. Néanmoins, à ce stade-ci, puisque je ne presse vraiment pas la chose, et que j'y vais, en utilisant le plus de tactiques possibles, vraiment, j'ai été capable de réduire l'écart qui est en train de se creuser entre nos armées, en ce sens que j'ai abattu dorénavant 34% des troupes ennemies, et lui, 38% des miennes. Donc, ainsi que l'écart de 11% a été réduit à 4% dorénavant. Néanmoins, le pourcentage est une chose, mais vraiment, il ne faut pas que se fier à ça, puisqu'en réalité, j'ai perdu un énorme pourcentage de mes troupes d'élite, alors qu'au niveau de mes archers, ils sont presque tous toujours en vie. Et le pourcentage que ces derniers représentent est tout à fait exécrable. Et c'est donc ainsi que Gorbag constate qu'à date, il n'y a pas vraiment de gagnant sur le champ de bataille, et que s'il veut en ce jour concrétiser le grand désir de Soron, qui est de finalement manier le mitryl, il va devoir redoubler de sagesse et mettre sa plus fine tactique à l'ouvrage. On pourrait dire que tel char l'ancien pense exactement la même chose de son côté. Et vraiment, si le moral des nains est toujours extrêmement fort, ces derniers ne rient plus à l'idée de massacrer du gobelin et constatent en ce jour qu'ils ont fait une erreur en méprisant au plus haut point ces derniers. À ce moment-ci donc, la totalité des arbalétriers de mon opposant n'ont plus aucun trait et c'est donc ainsi qu'il n'y a plus rien qui va me presser dans mon attaque. En passant au niveau des Iron Guard, vraiment rapidement, je vais cesser de les harceler puisque je constate effectivement que je perds tout à fait mes flèches sur ces derniers. Constatant ceci, mon opposant va cesser d'employer la formation mur de bouclier ce qui draine à long terme leur énergie. Pour ma part, je continue de réorganiser mes fronts et de ce côté-ci, je suis vraiment en train de renforcer ce dernier afin de ne pas me faire surprendre par les Dragon Slayer des Red Mitrine qui éventuellement voudraient dévaler la pente. À ce stade-ci, tel char va être averti concernant un mouvement qui est en train de se dérouler sur ses arrières et c'est donc un de ses éclaireurs qui vient de lui mentionner qu'il a vu des mouvements de cavalerie dans son dos et c'est donc qu'immédiatement ils vont envoyer d'autres éclaireurs pour aller voir qu'est-ce qui est en train de se tramer à ce niveau et effectivement, ces derniers vont constater qu'il y a vraiment du mouvement qui est en train de se tramer au niveau de la porte arrière de la mine de Khazad-Dum et les plus clairs voyants de ces éclaireurs sont en train de constater que c'est une troupe de cavalerie qui est en train de se diriger vers la porte. Alors, il va donc envoyer quelques unités mais initialement, tout ce qu'ils vont voir c'est de la poussière le Numenorien Noir qui pourrait grandement venir monopoliser ses efforts dans cette défense de la mine de Khazad-Dum. Alors que je mentionne ceci, toujours Gorbag est en train de réorganiser ses effectifs et il n'a absolument aucune idée de ce qui est en train de se tramer derrière la mine de Khazad-Dum. Alors, toute la tension des nains va être tournée sur la porte arrière de la mine de Khazad-Dum et vraiment, ces derniers vont se questionner sur ce qui se trouve derrière. Sous-titrage ST' 501